Alors, il y a un terme sur lequel je voudrais travailler prochainement, c'est le mot « génie ». C'est un mot que j'ai utilisé très tôt, sur lequel je me suis penché très tôt, c'est-à-dire dans mon adolescence, disons, dans les années 1964-66, etc. Et je voudrais reparler, j'en ferai un article, d'un mouvement que j'avais créé à l'époque, en 1966, qui s'appelait le MIPEPJ, le Mouvement International pour l'épanouissement du peuple juif, où je disais que les juifs, quelque part, étaient un peuple de génie. Je ne souviens plus très bien, en tout cas, c'est quelque chose de cet ordre-là. Et, avec le recul, effectivement, la phase équinoxiale, en 1966, on était en phase équinoxiale, la phase équinoxiale est une phase où une certaine verticalité s'impose. Et dire qu'il y a des génies, c'est vraiment être dans la verticalité. Et donc, l'équinoxialité, c'est la verticalité, la solstitialité, c'est la négation de la verticalité, donc, en plus qu'il y a des génies, en plus qu'il y a des hommes, tout le monde est égaux, nous sommes tous égaux, etc. Ça, c'est le discours solstitial qui est une négation de la verticalité, un déni de verticalité, un déni de ce qu'on doit à ceux qui sont en haut, ceux d'en bas, ni qui doivent quoi que ce soit à ceux d'en haut. On a entendu récemment encore, oui, dans une entreprise, de toute façon, le mérite, c'est surtout les employés, c'est pas l'entrepreneur. Et on pourrait dire ça de toutes sortes. Et le génie, finalement, le génie, au fond, ça ne veut rien dire, il a fait des choses, on récupère ça, on va le déposséder, puisque je parle de la socialité, c'est une forme de dépossession de tout ce qui est vertical, de négation de tout ce qui est vertical.